Et bonjour, on se retrouve pour les énergies du week-end du 16 au 17 octobre, j'espère que vous allez bien. Oups là, on va tirer des petites énergies un peu plus longues aujourd'hui parce qu'on a envie de prendre le temps, j'ai envie de prendre le temps avec vous, de voir tout ça. Il y aura toujours le petit exercice de fin de tirage et puis des énergies challengeantes, tout ça, tout ça, mais on va y aller gentiment, paisiblement pour ces énergies du week-end du 16 au 17. Alors, les amoureux toujours, mais le fou, nouveau départ, fin de cycle, la mort et ouf, on avance directos derrière. Bon, alors, on est toujours dans les mêmes problématiques. Qu'est-ce que nous chante notre petit cœur ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, j'allais dire, qu'est-ce que, non, mais vers quelle direction on veut aller ? Là, il y a vraiment la possibilité de se libérer, de s'ouvrir, de faire comme ces petites oies et de prendre le large. Finalement, ben, comme des oies sauvages, avec une capacité qui leur est propre de trouver le bon chemin, sans trop réfléchir, en fait, sans faire jouer son mental. Et c'est peut-être ça qu'on découvre ce week-end, c'est peut-être ces nouvelles énergies qui sont toutes neuves, toutes naissantes. Mais il y a la découverte de cette capacité-là, peut-être, pour tout cela, pour ce week-end. Donc, on va aller voir, basiquement, ben, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, sinon, si c'est pas, si c'est plus simple que ça pour vous ce week-end, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, cette façon de penser qui nous oblige, la sensation d'être bloqué, bon, toujours pareil avec la UDP, on s'autobloque un peu, mais, bon, la réalité de la vie fait que, peut-être, on est obligé de faire des choses et qui nous empêchent de faire d'autres choses. Et, bon, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des choses à faire que votre mental vous oblige à devoir faire. Bon, vous aurez peut-être cette sensation d'être un peu contraint. Il y a la quête de bâton, donc il y a quand même, possiblement, des bons moments à passer dans cette énergie de la 8, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on est en train de sérieusement engager ce qu'on désire, de commencer à les assumer un petit peu plus, de trouver ça toujours un tout petit peu plus joli, de continuer à décorer cette jolie guirlande. Il peut y avoir, pour certains, des cérémonies, des fêtes, des moments de rencontres, où il y a quand même ce petit côté très officiel. Donc, ce n'est pas forcément des rencontres ou des moments à la va-vite, comme ça, avec des gens que vous aimez. Il y a ce côté un petit peu cérémonial dans cette énergie de la 4 de bâton. Il y a une reine d'épée qui est quand même, qui a le mental très, 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 très au clair. Peut-être parce qu'elle est au courant qu'il y a des obligations, qu'elle est enfermée dans un système pour ce week-end, peut-être par rapport à cette 4 de bâton, et qu'elle va devoir prendre des décisions, être active mentalement. Elle a la capacité de bien faire, ceci dit, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Elle peut aussi sacrifier son émotionnel parce qu'elle a des choses à faire, parce qu'il faut les faire. De manière centrale, quand même, on a le diable. Donc, il y a un fonctionnement attachant, d'où l'intérêt de ces amoureux qui est quand même d'essayer d'écouter notre cœur plutôt que notre raison. Et peut-être même, si on est attaché à des obligations ce week-end, à quand même essayer de valoriser cet émotionnel et cette douceur dans cette situation-là. Le chariot amène quand même une belle progression pour les uns et pour les autres. On passe de la 8 au chariot, donc ça veut dire quand même qu'il y a une progression assez rapide et assez triomphale. Les choses vont plutôt bien se passer, je pense, qui achèvent du coup comme une fin de week-end. Des obligations, on avance, ça va bien se passer. Et du coup, on va pouvoir finir ce cycle mental et vous dire que peut-être vous aurez vraiment envie la semaine prochaine de faire autre chose que de vous occuper de vos obligations. Et enfin, ça pourrait être un soulagement. Et un épuisement, ceci dit, parce qu'avec la 10 de bâton, on est quand même un peu... Voilà, c'était le dernier truc à faire et on finit un peu par terre. Avec la 2 de denier, ça représente ça aussi. C'est qu'il va falloir créer, garder un équilibre, essayer de satisfaire tout le monde ce week-end, essayer de rendre ça un tout petit peu léger. On ne pourra pas, avec le diable et le chariot et cette 2 de denier, éviter cette étape, en fait. Il va falloir faire tout ce qu'on a à faire, toutes les obligations, toute la charge mentale, etc. Parce que c'est ça qui va pouvoir ensuite nous libérer de l'espace, du temps pour autre chose. Possiblement que derrière, on enchaîne avec une ouverture émotionnelle, du coup, qu'on n'a pas là du tout. Parce qu'on a des trucs à faire, encore une fois. Et du coup, à la fin, on enchaîne quand même avec une set de coupes. Beaucoup plus d'ouvertures, beaucoup plus de propositions. On rêve peut-être un tout petit peu plus à ce qu'on va pouvoir faire la semaine prochaine. À ce qui nous attend le week-end prochain, peut-être. Avec la maison Dieu, c'est aussi un peu brutal. Peut-être que vous serez tellement breakdown à la fin quand même. Et un peu tendu quand même de tout ce que vous avez eu à tenir mentalement sur ce week-end. Que vous allez un peu craquer peut-être à la fin de ce week-end. Ou il y a peut-être une déconstruction. On va juste tirer sur la maison Dieu. La justice, il y a quelque chose qui se pose. Il y a un rendu peut-être. Selon que vous avez respecté vos engagements, vos obligations. Et que du coup, ça a révélé quand même aussi ce besoin d'achever ces systèmes-là. Pour pouvoir profiter et passer à autre chose. Donc, si ça a été bien fait, vous allez pouvoir passer à autre chose. Si ça a été mal fait, il va peut-être falloir rester attaché encore un petit peu à ce système-là. Pour récupérer et finir ce que vous avez à finir également. Et on a quand même le repos. Je pense que vous avez besoin après vraiment de faire un break sur tout ce que vous avez eu à faire. Toutes les activités, tous les événements de ce week-end. Là, il y a... Oui, c'est vraiment cette énergie. Oh, c'était un énorme week-end. Que vous ayez fait beaucoup de choses ou pas. Ceci dit, il y a cette énergie de... Oh, mon Dieu ! Enfin, je vais pouvoir arrêter mon mental, faire un break, me stabiliser. On a vraiment l'idée de passer à autre chose ensuite avec le roi de bâton et la reine de denier qui est quand même capable de faire. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Je n'ai pas tout à fait l'impression. On va aller remonter. En ce cas, là, c'est mieux. Allez, émotionnellement, ce que ça nous donne. Bon, vous êtes bloqués ce week-end. Mais bon, de toute façon, ça va vous permettre ensuite de passer à autre chose. Vous allez vous occuper de votre émotionnel. Vous occuper de ce dont il vous manque. Et plutôt partir vers des rencontres beaucoup plus légères. Autant la 4 de bâton, c'est vraiment très cérémonieux, cérémonial. Autant la 3 de coupe, c'est beaucoup plus la rencontre, là, les moments partagés. Elle a des beautés sympathiques, légers, qui font du bien juste parce que ça fait du bien. C'est léger, c'est beau, c'est positif. Et c'est léger, surtout beaucoup plus léger que ces énergies-là. Bon, alors on a ce fameux cadre, cette fameuse structure, ces valeurs qu'on doit porter. Du coup, il faut faire des choses en fonction. Il y a quand même une énergie d'officialisation, des choses très officielles ce week-end. Vous avez l'impératrice, donc là, qui explique que c'est quand même peut-être à vous de créer quelque chose de beau là-dedans. Dans cette histoire-là, c'est vous qui gérez. Il y a une énergie très maternante. Il y a une énergie autosuffisante aussi. Cette capacité à pouvoir dégager énormément de chaleur pour créer quelque chose de positif, possiblement cette cadre de bâton. C'est quand même du domaine de l'obligation. Donc, avec la 8 d'épée, vous êtes un peu enfermé dans ce système-là ce week-end. C'est une énergie ou un problème aussi qui peut travailler parce qu'avec la 9 d'épée, ça peut potentiellement vous angoisser de vous dire je vais devoir toujours engager cette énergie de l'impératrice. Ça me demande quand même énormément d'efforts quand même de déployer la vie. Ça peut être un peu angoissant d'envisager que vous allez rester bloqué sur cette 8 trop longtemps. Il y a de la satisfaction quand même. Il y a l'idée que quoi qu'il arrive, c'est un peu comme finalement cette dualité des amoureux. Il y a une situation qui vous apporte des efforts, qui vous demande des efforts quand même, que vous commencez à trouver un petit peu pénible. Mais quand même, vous le faites. Mais si vous le faites, du coup, vous y trouvez quand même une satisfaction au final. Elle est personnelle. Vous arrivez à créer quelque chose de positif, à créer des plaisirs. Vous en retirez malgré tout une satisfaction, même si c'est un peu pénible. Il y a avec la 4 de Denis une stabilité là aussi à engager, matérielle, concrète. On est dans le domaine émotionnel, donc vous ne donnez pas non plus beaucoup finalement aux autres. Vous vous occupez peut-être beaucoup plus des autres ce week-end. Il n'y a pas un don profond de soi dans cette histoire-là. Vous êtes suffisamment occupé à irradier dans un large spectre, en fait, les gens avec qui vous êtes ce week-end. C'est vous qui devez vraiment créer des choses positives. Donc, vous n'avez pas l'énergie. En plus de donner vraiment profondément de vous dans cette histoire-là, il y a l'idée aussi que vous ne voulez pas trop prendre de risques, que vous restez un petit peu dans le cadre, forcément, du coup, vous restez cadré. Mais directement après, on enchaîne avec ce roi de couple. Il y a cette maturité émotionnelle, ce savoir-faire, cette capacité à entendre les uns, les autres, à dialoguer, à discuter, à savoir un tout petit peu plus aussi, être un petit peu plus à l'aise avec votre propre émotionnel, savoir le gérer. On avait la 10 d'épée, on avait la 8, on avait la 10 d'épée, et là, on engage cette nouvelle façon de voir ou cette nouvelle envie de vous engager sur la semaine prochaine peut-être un petit peu différemment, de voir les choses un petit peu différemment, même si quand même, émotionnellement, vous arrivez, vous continuez encore à essayer de garder cet équilibre. La volonté que vous avez pour la suite, c'est quand même de vous dire que vous ne ferez pas tout tomber, vous aurez cette capacité ensuite à rééquilibrer votre quotidien peut-être, et votre émotionnel, et les gens qui sont importants dans votre émotionnel, le travail, l'émotionnel, etc. À retrouver quand même un tout petit peu plus cet équilibre. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. La salle de couple, le retour, la reine de bâton, le diable et le roi de bâton. Bon, donc vraiment, il y a cette notion de sérieux quand même, d'application. On va faire les choses bien, on va trouver que ça va prendre du temps, on aura peut-être envie de plus de distractions, de faire autre chose, mais malgré tout, on aura ce sérieux de faire les choses correctement, et de passer ce week-end en essayant de rendre ça viable et constructif. Il y a toujours, on est porté quand même par l'idée que nous attend, peut-être sur la semaine prochaine, ou peut-être plus avant, des choses qui nous intéressent. On est en train de créer quelque chose, on est sur une troie, une troie de bâton. Là, par contre, ça nous allume, ça nous attise, on est au seuil. On ne sait pas trop quand ça va arriver, peut-être parce qu'il faut déjà s'occuper de ce qu'on a à faire ce week-end pour essayer d'y voir un tout petit peu plus clair pour la suite. Il y a cette deux-de-coupe. Je pense que ce cavalier de denier fait des choses très, très bien ce week-end pour pouvoir ensuite s'occuper de ses désirs et s'occuper de cette deux-de-coupe. La deux-de-coupe, c'est le rapport émotionnel à quelqu'un d'autre ou le rapport, la vraie connexion avec soi-même pour enfin peut-être vous retrouver, pouvoir redevenir connecté à vous-même plutôt qu'à tout le monde et à devoir vous occuper de tout le monde ou de vous occuper de votre relation émotionnelle pour la suite, peut-être encore une fois la semaine prochaine, le week-end prochain, etc. Il y a à faire quand même avec des complications, des disputes, des conflits. Il peut y avoir, puisqu'on est dans le matériel, des prises de tête en fait. Avec la 5 d'épée, vouloir avoir raison pour avoir raison, se retrouver à devoir gérer des conflits, peut-être même du coup interne aussi à vous parce que vous avez peut-être envie directement de vous porter sur cette 3 de bâton et cette 2 de coupe. Quoi qu'il en soit, ces conflits vont être réglés, je pense. Et c'est ce que vous essayez de faire. Quoi qu'il arrive, avec la justice, il y a quand même un rendu, quelque chose qui se pose, un rééquilibrage. Cette reine de denier est vraiment centrale. Vous vous occupez correctement de la situation ce week-end et vous avez un petit côté pratique qui est bien aidant. Vous essayez que tout se passe bien, d'être bien, de vous occuper de votre petit foyer, de ce que vous avez pris en charge, de ce que vous aimez. Il y a quand même tout à coup, il y a quand même cette qualité d'apaisement chez vous, l'un dans l'autre, accepter la situation, y trouver des bons côtés également, peut-être même une satisfaction à la fin de ce week-end parce que vous vous êtes bien occupé des choses et de vous dire que ça vous aura permis pour la suite de laisser tout ça de côté pour pouvoir enfin vous intéresser à ce qui vous intéresse vraiment. et j'ai l'impression que ça sera plutôt dans le domaine sentimental et au niveau de vos désirs personnels. Le valet de bâton, du coup, peut commencer à expérimenter des choses avec ses désirs et à la fin, il y a quand même ce jugement. Là, on a la justice et le jugement. Donc, c'est vraiment cette notion, si vous vous êtes bien occupé de tout ce que vous aviez dit que vous allez vous occuper ce week-end, vous allez avoir le résultat illico presto. Au final, en espérant que vous vous en êtes bien occupé, si vous faites bien attention, si vous avez ce sérieux du cavalier de denier, à la fin, vous aurez un vrai résultat. Alors, avec le jugement, en plus, ça pourrait vraiment vous réactionner. C'est ce côté, franchement, j'ai bien géré ce week-end, j'ai bien géré tout ce qu'il fallait gérer et du coup, ça m'a réénergisé. Et si je suis encore debout, on a le pendu, ouais. Si je suis encore debout, c'est que vraiment, j'ai la bonne énergie, j'ai les bonnes envies. Et la route fortune, du coup, vous vous débloquez, vous pouvez vous débloquer. Avec la route fortune, il y a quelque chose qui peut se modifier parce que peut-être, vous avez retrouvé l'énergie et que vous vous trouvez plutôt pas mal et que vous avez bien géré les choses et que du coup, ça vous redonne confiance. On a l'étoile en dos de deck et la 8 de coupe. Du coup, vous pouvez faire cette bascule tranquille. Vous débarrassez de cette 8. On va aller voir la finalité de tout ça, du coup, la finalité de ce week-end. Non, on va d'abord aller voir les aides. Avec le fou, encore une fois, il y a une libération. Le fou qui est là, ce petit poussin là. Une reprise de confiance aussi, peut-être sur vos capacités d'impératrice. Alors, énergie aidante pour ce week-end. Le valet de denier, énergie challengeante. Oups, là, on va essayer, oui, vous voulez sauter. La 10 d'épée. Valet d'épée, 2 de coupe. As de bâton. Il y a des très jolies choses qui vous attendent et je pense que vous le savez. Il manque juste de vous débarrasser de certaines obligations, de ce que vous avez à faire. Et c'est comme ça que vous allez retrouver l'énergie, en fait, d'action, j'ai l'impression. Avec le valet de denier, l'énergie aidante, c'est que vous redevenez un tout petit peu frais sur la question. Vous avez une ouverture d'esprit. Vous avez cette ouverture d'esprit qui vous fait comprendre que vous avez la capacité de trouver aussi des satisfactions dans des expériences ce week-end qui ne seront pas forcément ce dont vous aurez envie. Mais voilà, ça va quand même bien se passer. Vous avez cette capacité d'expérimentation, de vouloir essayer de faire que les choses soient constructives, de vouloir tenter des choses, d'essayer de nouvelles choses qui reprend aussi cette idée de création. Vous êtes très ouvert, très disponible et vous avez cette volonté de bien faire. L'énergie challengeante, c'est cette 10 d'épée. C'est quand même d'achever un système assez lourd. C'est peut-être du coup de se retrouver un peu mort sur le tapis de fatigue à la fin de ce week-end. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit de la fatigue. C'est que la charge mentale, c'est plutôt de la charge mentale. La charge mentale, il faut passer à autre chose. Il faudrait arriver peut-être à déléguer un petit peu parce qu'on est quand même sur l'impératrice. Avec la grande prêtresse, il y a aussi cette notion de vouloir garder tout pour soi. Il faut déléguer, c'est ça l'énergie. Et on retrouve un petit valet de bâton. On retrouve la 4 qui va vite, ça presse. Vous avez des désirs. Vous essayez de bien faire, c'est très bien. Mais vous avez aussi des désirs. Il va peut-être falloir apprendre à les exprimer, à les expérimenter. Le valet de bâton est un compagnon, est une aide aussi qui peut vous donner de l'entrain. Et comme vous avez une charge mentale à traiter et que vous voulez tout garder pour vous parce que vous pensez que quand même, c'est vous qui êtes capable de bien faire les choses. Soyez soutenus, en fait. Je pense que vous pourriez trouver du soutien quand même pour vous aider à vous motiver tout le long de ce parcours. On va aller voir du coup la finalité de ce week-end. Qu'est-ce qu'on aura à la fin de ce week-end ? Qu'est-ce qu'on aura compris ? Où on en sera ? Quelles seront les énergies ? L'impératrice. Le chariot. Vous pouvez vous remettre en action. Et la nouvelle opportunité. Et vous actionnez votre émotionnel derrière. C'est bon. Vous lâchez l'affaire au niveau de tout ce que vous deviez faire. Ce qu'on va vous proposer. Finalement, vous allez pouvoir faire le tri. Ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. La disque de bâton. Vous posez votre fardeau. Et vous pouvez commencer à faire quelque chose de constructif avec une deux de coupe. Bon, ben voilà. Vous gardez quand même cette énergie de l'impératrice. On garde cette énergie de l'impératrice. On peut enfin se remettre en progression. Et on a une nouvelle opportunité qui va pouvoir se présenter à nous. Et qu'on va pouvoir saisir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir se reconcentrer et déployer l'énergie de l'impératrice sur notre... nos propres projets, peut-être. Effectivement. On va aller voir le petit exercice associé pour ce week-end. Sur quoi pourrions-nous travailler pour ce week-end ? Si le cœur nous en dit et si nous avons le temps, du coup. La fleur cosmique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Ce noyau à partir duquel nous répondons notre magnificence dans le monde. Et en deux de deck, on a l'affranchissement, ceci dit. Alors, le petit exercice associé à la fleur cosmique. Fermez les yeux et connectez-vous à la part de vous-même la plus proche de la source. Votre part divine. Inspirez votre propre magnificence, telle l'impératrice. Quand vous êtes vous déconnecté pour la dernière fois du monde extérieur, pratiquez-vous régulièrement la contemplation silencieuse dans votre vie quotidienne. Prenez-vous le temps de faire face à vous-même. Faites-le dès aujourd'hui. Oui, c'est intéressant comme exercice, je trouve, d'arriver à se reconnecter à cette impératrice pour les bonnes raisons, d'arriver à faire des breaks quand même dans ce week-end pour savoir pourquoi on fait les choses aussi, pour quelles bonnes raisons on fait les choses. Je vous souhaite donc et je nous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi.